Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit haul t'émus. Je suis en train d'allumer ma page. Ce ne sera pas long. Pour pouvoir vous donner les prix. Et voilà. Je voulais vous montrer. Regardez, j'ai fait mes bijoux pour le mariage. Et oui. Regardez, je me suis fait des petites fleurs pour les cheveux. Avec un petit élastique comme ça. Puis avec une petite fleur différente. Donc ça, ça va être dans mes cheveux. Il ne reste plus grand temps. On est mercredi, c'est samedi. Je suis toute, toute, toute énervée. Si vous saviez... Bon. Ce ne sera pas long. Consultez les détails. Je me suis grattée. Celle-là, je vous dirais que c'est la commande, je crois, qui m'a coûté le plus cher. Elle m'a coûté 5... Oui, 57... 55 dollars. Mais... Bon, ça, c'est un étui crayon. Je vous en ai montré plusieurs comme ça. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. C'est pour ça que j'en ai recommandé une autre. Ça, ça va être pour les... Finir de mettre les crayons pour les enfants. Et... Attendez un petit peu, ça, ça me fatigue. Ah, finalement, je n'ai pas eu besoin des ciseaux. Merveilleux. Et voilà. Donc, ici, on a un washi. Mais c'est un washi étiquette. On va ouvrir. Je n'en ai pas commandé. Attendez un petit peu, je retourne. L'étui crayon, 3,40$ pour 72 espaces. Le washi étiquette, ça s'appelle talon de biais viniterrané. Le washi étiquette, ça s'appelle talon de biais viniterrané. Il était 2,68$. J'aime beaucoup quand c'est des étiquettes comme ça. Je trouve que... Puis ceux-là sont géniales parce qu'ils ont comme une doublure en dessous. Donc, ils déchirent moins quand on les... Sauf le premier, là, parce qu'il est toujours bien collé. Et voilà. Donc, c'est ça. Il est sur du papier... Un peu comme du papier cuisson, là. Et c'est des étiquettes comme ça. Ah, là, je recommence. Donc, 5 différentes étiquettes. Je trouve ça génial. Après le mariage, là, je vais recommencer à bricoler plus. Je vais avoir plus de temps. Parce que là, je suis dans mes préparations, les vêtements et tout et tout. J'ai aussi le tirage. Je n'ai pas encore reçu de participation pour le tirage. Donc, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est-tu mon capteur de lumière? Est-ce que c'est ça? Je crois que oui. Oui, c'est ça. OK. Dans la salle de bain, j'ai pas de veilleuse. Et on n'a pas de prise électrique. Alors, sinon, il faut aller à la mariage de la laveuse. Ce qui est un petit peu compliqué. Ah, ça vient avec des aimants sulfones, avec des plaques métalliques pour suspendre aussi. Comme ça. Mais, c'est ça. Ça va être une très belle veilleuse quand on va aller à la salle de bain. Ça va être parfait. Puis, c'est ça. Il y a un détecteur de mouvement. Donc, là, je vais le rééteindre. Si je suis capable. Ça se recharge USB. Mon Dieu, il est dur à éteindre. Bon, je suis pas capable. Il y a une autre chose qu'il va falloir que je demande à chéry. Ah, non, non. Hé, hé, hé. Hé, oui. Regardez, il faut peser. Comme ça. Et moi, j'essaie de tasser le bouton. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc, ça, ça va être génial. Pour quand je me lève la nuit. Sans être obligé d'ouvrir la grosse lumière. Puis, après, je ne m'endors plus parce que je suis éblouée. Oh, mon Dieu, qu'il est miné. Ça, je ne m'attendais pas. C'est un petit daze. Ben, c'est vrai qu'il y a deux dollars. Il fallait bien que je me l'attende. Eux, ils nous disent qu'ils mesurent. Attends un petit peu que je retourne. C'est celui-ci. Allez. Ah, ben oui. C'est moi qui ai mal lu. Deux pouces par trois pouces. Ah, ah. Donc, c'est tout petit. Mais ça devrait être mignon tout plein. C'est pour faire un genre de taille avec pochette. Et voilà. Tout miné. Il fait, il fait 8,4 cm par 7 cm de hauteur. Ça va être miné. Ça, c'est sûr que je ne rentrerai pas des grands sentiments là-dedans. Mais, quand même. Ah, lui. Lui, je l'ai payé cher. Mais, ça doit faire presque deux ans que je le spotte. Bon, pour mes amis françaises, spotter, en québécois, ça veut dire... On le prend, on l'enlève, on le prend, on l'enlève. Tu sais, spotter, ça veut dire que j'avais remarqué, mais il était dispendieux. Mais là, à voir la grosseur, je comprends pourquoi qu'il était dispendieux. En fait, ça, c'est pour l'intérieur de ça. Ce sont des shabby chic ruban, ruban organisateur. Ah, mon Dieu. Ok, c'est moitié français, moitié. Ok, c'est des rubans organisateurs shabby chic. En fait, je vous montre. Regardez. Ça va faire ça. Mais, je vais vous faire des découpes, c'est sûr, parce que ça, j'en ai besoin pour faire un envoi que je prépare. Sylvie, en passant, après le mariage, là, je commence à travailler pas mal là-dessus. Et ça, j'ai payé 10,98 $ pour mon organisateur de rubans. Ça, c'est pas cher. Je vous explique. Je vais juste aller trouver. Ah oui, les 54, il était quand même assez cher. Mais, moi, là, ça, là, je défais les feuilles. J'ai fait ça avec un. Oh, mon Dieu, il n'y en a pas gros, en plus, pour ce prix-là. Bon, c'est pas grave. J'en avais acheté des verres. Et, à un mètre. J'ai défait toutes les petites feuilles. J'ai coupé toutes les petites feuilles, comme ça. Et, je les mets quand je fais des fleurs. J'adore. Donc, ça. Ça, c'était dispendieux. Mais, bon, quand on veut, on veut. Puis, là, comme je vous disais, je passe des plus grosses commandes, mais moins souvent. Comme, là, ce mois-ci, j'ai celle-là et une autre. C'est tout. J'ai quelque chose que j'avais tellement hâte de recevoir. Oh, qui sont des vies. OK, c'est ça. J'ouvre. Là, j'ai pas de dîner parce que j'étais trop concentrée sur vous faire la vidéo. Eh oui. Ce sont de petites enveloppes postales. Regardez. Tendez un petit peu la fenêtre. Bon, parce que c'est grisonnant, ça. Aujourd'hui, on a des gros nuages. Donc, regardez ça. Ici, on peut écrire le petit message. On referme l'enveloppe. Et l'extérieur, c'est comme ça. Regardez bien ce que je vais faire. On va en fermer une pour vous montrer. Comme ça. Je vais faire un petit peu plus. Ici aussi. Ah, je ne serai pas pliée assez. Et voilà. Donc, on referme et on referme. Et ça nous donne cette jolie petite enveloppe. Comme ça. Ah, c'est mignon, hein? J'en ai 50. Puis, c'était 2 dollars. Non, 45 pour 2 dollars 78. Mais écoutez, je pense que je vais même en commander d'autres pour donner à des copines. Parce que ça, ça s'envoie bien, là. On met ça dans un junk, là. Pas dans un junk, mais dans un lodid, là. On en met 5, 6. Puis, ça se donne très, très bien. Donc, ça, j'avais très hâte. Après. Autre chose qui me tentait beaucoup, c'est des cadres autocollants. Comme ça. Là, j'ai commandé le style baroque. Qui est... Ça, c'est des stickers. Ça s'enlève. Oh, lui, j'aime moins. J'aime pas la bordure tout le tour. Donc, ça. Bon, ceux-là aussi, je les aime moins à cause de la bordure blanche. Et celui-là. Donc, j'en ai 5 avec une bordure blanche et 5 sans bordure. Sans bordure, je les aime beaucoup. Avec bordure blanche, euh... Moins. Ah oui, moins. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, encore des... Ah oui, ça. Attendez un petit peu. J'ai oublié de vous dire le prix. Baroque, 2,99, ceux-là. Après ça, j'ai ceux-là ici qui étaient 2,78. Là, j'en ai 30. Ça vient dans un sachet comme ça. Ça, c'est récupérable. Card collection. Ah, ça, cette petite carte-là, là. Ah, non, c'est écrit plein de chinois. Bon, désolée. Et voilà. Bon, mais ça aussi, c'est 2 stickers. Ouais, autocollant. Les cadres. Et là, j'en ai 3 de chaque. Donc, 3 comme ça. Ils ont les bordes de l'intérieur blanc, mais ça, hein, avec les détails, je ne peux pas rien y faire. Ceux-là. Ah, lui, je vais le travailler ici. Il a mal été coupé, mais sinon, hein... Bon, les 3 ont été mal coupés, mais c'est pas grave, ça. À l'exacto. Ça se fait très bien. Même ceux-là, je pourrais avec de la patience. Ceux-là aussi. Mais ai-je la patience? Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Ça, je ressens. pour ces cadres-là. Pour ces cadres-là. Puis, c'est des autocollants, donc, très pratique. Après ça, j'ai Vintage Photo. 2,78, j'ai deux paquets différents. Donc, 2,78 chaque. Et voilà. J'aime beaucoup la pochette. C'est ça, le vieil appareil photo, là. Ça pourrait être, hein. OK. C'est foncé. C'est autocollant, ça aussi? Ouais, Washi. OK. Donc, ici, c'est des mariages. Est-ce que vous voyez? Ouais, les images, quand même. Donc, 3. J'ai ici. Là. Là, ça met le danseur de tantôt. Ici, on dirait la grande demande. Je trouve ça dommage, quand même, que les images soient foncées, comme ça. Celle-là, c'est bien. Ici. Bon. C'est plate qu'elle soit foncée, parce qu'elle est très belle, celle-là. Ça devait être la mode dans le temps de se poser avec des fonds foncés, comme ça. Ça. Et celle-là. Donc, encore une fois, j'en ai 3 de chaque. Et il y en a 45 par paquet. J'espère que l'autre va être moins foncée. L'autre est en couleur. Ça devrait être un peu moins foncée. J'espère. Donc, ici. Oh, quand même, c'est foncé. C'est des enfants, ceux-là. Donc, ici, on a 1, 2, 3, comme ça. 1883. Paula Jane. C'est minou. Attendez, je vais les prendre dans mes mains, parce que là, c'est des wachiers. C'est quand même mince. Sally Steyne. Sally Steyne. Joanie. Touhanna. Fila, April, 1854. Your friends. Think of me. Pense à moi. Mais moi, ça va être beaucoup pour mettre, je vous mets un exemple, dans des petits cadres comme ça. Ici, on a Filada, July, 1884. Ici, pour la jeanne, je l'ai vue tantôt, elle. Je ne sais pas la petite du début. Je suis sûre de l'avoir vue, cette photo-là. Think kindly. Pense gentiment. Always, pour toujours. Une photo de deux personnes, deux enfants ensemble. Ton amie, encore. Fila, février, 1884. Et Annie Walthier. Walthier, Walthier. Walter. Aha! Donc ça, ils sont quand même assez foncés. Je suis déçue pour ça. Pour la couleur des images, je suis un petit peu déçue. Mais bon, on s'entend à 45, c'est 2,78. Ce n'est pas beaucoup. Ici. Ah oui! Des petites enveloppes vintage. Ça fait plusieurs fois que je la vois passer. Puis je me suis dit, bon, imprimer mes enveloppes et tout et tout. C'était 12 pour 1,97. C'est style vintage. Mais... Regardez. Elles sont toutes différentes. Ça, je peux les faire. J'ai tout pour les faire. Mais je voulais voir ce que ça donnait, ceux-là. Et voilà. Business. Second class airmail. Et ici. Donc, ça, c'est bien. Ça, je vais les refiler aussi, probablement, dans des... Dans des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des... Loaded. Load and float. Et ces petits papiers-là, ici... C'est du papier fait main. 30 pièces. Ça, c'était 4 $. Mais c'est du fait main. Donc, la texture, a long time. J'aime l'écriture. J'essaie de ne pas me gagner. Je sais pas. Je dis que je peux ouvrir. Ah. Je ne veux pas me gagner les papiers, hein. Quand c'est fermé, comme ça, là. Ils ne sont pas très grands. Je vais vous dire ça. Ce qui marque les mesures là-dessus. 82 cm par 124. Euh, non. 82 mm par 124. Bon. Ils n'ont pas 124. Ah, ouais. Un poêle. Mais... Regardez. C'est vraiment du papier... La texture est très belle. Hum. Pas sûr que ça soit fait main, ça. On dirait que c'est plus embossé que d'autres choses. Ouais. C'est pas du vrai papier fait main. C'est du beau papier, par exemple. Voilà. On s'entend. C'est imprimé, ça. C'est pas de la vraie fibre, dedans. Ça, je suis déçue. Il y a 30, là-dedans. Mais je suis déçue, parce que c'est vraiment marqué. Paquet de papier matériel fait à la main. Papier spécial. Puis, c'est pas un papier spécial. C'est juste comme embossé, mais c'est imprimé, ça. C'est pas des vraies fibres. Parce qu'une vraie fibre, souvent, on va la sentir dans le papier, mais non. Et je me suis recommandé. Ça. Parce que je trouve ça génial quand j'envoie des trucs. Ça, c'était 5 pour 2050. Quand j'envoie des journals ou quoi que ce soit, j'en attache un. Et je mets un crayon. Alors, lui, il est gros. Tiens, on va y aller avec ça. Je mets un crayon. Et ça tient très bien. Donc, j'adore le principe. Puis, j'en avais plus des roses. J'avais juste... Il me restait juste des gold. Fait que j'ai commandé rose gold. Donc, c'est mon haul aujourd'hui. Ça, je suis contente. Ma petite lantenne, là. 3,77, mon petit... Ah oui. Ah oui. J'aime beaucoup. Puis, il y a un détecteur de mouvement. Donc, merveilleux. Puis, ça se charge USB avec un micro-C. Merveilleux. Et ça, je vous fais la vidéo très, très, très bientôt. J'ai trop hâte de le faire. Parce que ça, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je le mets, je l'enlève, je le mets, je l'enlève. Eh oui. Eh oui. Ah oui. Je voulais vous dire. Quand j'ai dit « je spot », ça veut dire que ça fait longtemps que je le regarde. J'essayais de trouver le thème exact de ce que je spot. Vous le dire. C'est vraiment une expression québécoise. Ça ne veut pas dire grand-chose à part ça. Mais, c'est ça. Je trouvais que c'était... C'était un produit tentant, mais quand même, si c'est pendieux, mais quand même, il est grand. Là, il fait... Attends bien un petit peu. Presque 16 cm par 11. C'est quand même du mastodon. Donc, à comparer de celui-là. Mais bon, je suis très contente. Bien, écoutez, sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Puis, comme d'habitude, vous voulez les liens, vous me le dites, ça me fait plaisir de vous les donner. Merci. Bonne journée. Amém ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau. C'est bon.